Et voilà ! Hello ! Bonjour la caméra ! Bonjour la caméra, bonjour les abonnés ! Bonjour les abonnés ! Je te présente Dylan Auguste, de la chaîne Dylan Trekking, ou alors c'est quoi de tes chaînes en fait au final ? Ouais, de ma marque. On va dire c'est ta marque, c'est Dylan Trekking. Ouais c'est ça. Pourquoi tu t'appelles comme ça du coup ? Alors l'anecdote est aussi nulle que... Que remontre ? Peut-être aussi. J'ai créé, ça vient d'un compte Instagram, mon premier compte Instagram pro entre guillemets, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que serait de devenir un peu plus aventurier, on va dire médiatisé, ou essayer de me vendre un peu, de créer du contenu autour de ça. Et j'étais en Islande, dans une station de service perdue au milieu de nulle part, avec mon meilleur pote, Jules. Et j'avais aucune idée, et lui il est très bon, c'est un vrai entrepreneur qui a lancé, plein de marques qui marchent et tout. Et donc je lui dis, mets un truc. Et donc il tape Dylan Trekking. Tu te poutes carrément vol, c'est ça. Et vraiment, il l'a tapé d'office, il n'a même pas réfléchi. Ça m'a fait rire, je me suis allé en garde. Et du coup, on l'a gardé absolument partout, sur toutes les plateformes en fait. Et puis maintenant, c'est trop tard, on changera plus. Ah ben non, c'est même le nom de mon entreprise, Dylan Trekking Production. C'est resté, ça fonctionne, c'est parti d'une vanne. Et puis j'aime bien se souvenir, il neigeait dehors. Nous, on était dans une station de service, on avait fait je ne sais plus combien de kilomètres à pied pour arriver jusqu'à là, pour boire un café. Donc on a gardé un peu cette ambiance, parce que c'est l'ambiance d'Ylan Trekking en fait. Ben oui, c'est ça. On marchait dans la neige et allait chercher du café. Allait chercher du café dans la neige. Oui, exactement. Parce qu'en fait, ton métier, c'est aventurier. Voilà, donc tu es un aventurier professionnel. Et effectivement, c'est une grosse escroquerie le truc. Quel escroc celui-là ? Quel escroc ! Non, parce que tu es un peu le Mike Horn français. C'est pas la prétention. Vraiment pas. Non, évidemment, comme je pense toute une génération d'aventuriers, on s'est beaucoup inspiré de Mike Horn. Moi, ce qui a aujourd'hui fait ma petite notoriété, c'est Twitch. Et c'est mes émissions de survie sur Twitch. Et je me suis clairement inspiré du concept de Mike Horn, d'emmener des gens célèbres à l'aventure histoire de créer un décalage. J'aimais beaucoup l'émission de Mike Horn quand il faisait ça. Sauf que c'était la télé et tout. Nous, on a dit, on va faire un peu pareil sur Twitch. Du coup, en direct et avec le ton internet, avec les refs internet et tout, sur un nouveau format, sur un nouveau média. Mais oui, évidemment, Mike Horn a inspiration. Par contre, pas grand monde qui peut prétendre lui arriver à la cheville aujourd'hui au niveau du CV d'exploration. Pour rattraper le gars, ça va être compliqué. Là, c'est dur. Mais bon, en tout cas, par rapport aux abonnés, je suis sûr qu'il y en a pas mal qui te connaissent puisque tu es régulièrement… Enfin, en tout cas, de temps en temps, on te voit sur la chaîne Le Calibre. Oui, chez les copains du Calibre. Coucou les copains. Moi, je parle de montre d'aventure et de montre de toolwatch de manière générale parce que clairement, le reste, je ne connais que dalle. Je n'ai pas de légitimité. Déjà, ça m'intéresse très peu. Dès qu'on sort de la toolwatch, de la feedwatch, etc., déjà, moi, j'y perds grand intérêt. Et du coup, j'essaye quand même parce que malgré tout, je suis vraiment passionné d'horlogerie. Donc, j'essaye de m'y intéresser, d'avoir des bases. Mais concrètement, je n'ai aucune légitimité à parler de ça. Moi non plus, je vais te dire. Certainement plus que moi. Alors que les montres outils, tu vois, déjà, j'ai des retours d'expérience. C'était parti de ça avec Le Calibre, en fait. C'était qu'on va voir l'avis de quelqu'un qui a vraiment été sur le terrain avec des montres outils et qu'est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise montre d'aventure. En fait, tout était parti de là. Parce que j'avais discuté avec eux en leur disant que la Rolex Explorer, un, c'était une arnaque. Ça les marre bien. Effectivement, c'est une très bonne montre. C'est une très belle montre. Elle est magnifique. Je trouve que l'équilibre qu'ils ont atteint avec l'Explorer, pour moi, c'est la quintessence de ce qu'est une montre réussie, tu vois. En termes de visuel, etc., le design intemporel, ça marche. Ça existe depuis les années 50 quand même. Voilà, c'est ça, exactement. C'est 54. Par contre, c'est une escroquerie énorme sur le marketing qu'ils en font. C'est une montre d'aventure. Non, ce n'est pas une montre d'aventure. Je vais repartir sur la vidéo que j'avais faite pour le calyme, justement. Mais elle n'a aucune caractéristique d'une montre d'aventure, clairement. Il faut être clair. Elle n'a pas la date. Elle n'a pas une aiguille 24 heures comme peut avoir la Rolex Explorer 2 qui permet de se repérer jour ou nuit quand tu es en milieu polaire. Elle a 100 mètres de résistance à l'eau. C'est vraiment léger, honnêtement. Il y a plein de petits détails comme ça. Et en plus, c'est des montres qui s'achètent 10 000 balles. Ça vaut la peau des fesses. Tu ne parles pas avec 10 000 balles au poignet en aventure ? Non, tu ne peux pas. Parce que c'est un poids en plus au poignet. Et tous ceux que vous verrez en expédition avec une Rolex, c'est qu'ils sont sponsorisés par Rolex. Personne n'achète une Rolex. Évidemment. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir recentrer le débat sur ce que c'est de la vraie tool watch. Comment toi, tu la vois en tant qu'aventurant légitime déjà ? Oui, comment je la vois ? Parce qu'après, effectivement, vous savez, les opinions, c'est comme les trous de balles. Oui, exactement. Tout le monde en a un. Exactement. Donc, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas l'avis définitif, mais effectivement, du retour terrain. Tu as un retour terrain qui est très bon, qui est excellent et surtout… Bon, là, on va montrer quatre montres. Oui. Parce qu'il y a une montre, bon, je vois, tu as commencé… Enfin, déjà, tu as une festina. Oui, je vais expliquer. What the fuck ? Je vais expliquer, je vais expliquer. Mais en gros, j'ai eu des montres quand j'étais petit. Moi, je suis un enfant des années 90. Donc, j'ai eu des montres quand j'étais petit, donc beaucoup casio-calculatrice. Et après, toute la série de montres où Mattel faisait des montres, pour ceux qui s'en rappellent, ou même les Tiger Electronics. Toutes ces montres-là, voilà. Donc, j'ai eu tout ça. J'ai eu une montre. J'aurais aimé la retrouver, cette montre, mais malheureusement, elle a disparu il y a bien longtemps. Une montre Batman avec le masque de Batman qui protégeait le cadran, tu vois. Déjà, il y avait d'idées. Oui, c'était exceptionnel. Donc, j'ai toujours bien aimé les montres. Mon père avait une collection de swatch, mais en fait, il collectionnait juste pour les designs, les éditions limitées. Donc, il avait plein de trucs, plein de swatchs qu'il ne portait même pas, en fait. Il collectionnait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'il a toujours sa collection, je ne sais pas. Et en fait, cette Festina, c'est ma première montre. Alors, vraie montre. Alors, attention. Entre guillemets. Les puristes, attention à l'arrêt cardiaque. C'est ma première vraie montre. C'est ma maman qui me l'a offerte à mon anniversaire quand j'avais 15 ans, je crois. Et donc, c'est ma première montre un peu plus sérieuse, on va dire, qui n'était pas un jouet quand j'étais gamin, si tu veux. Et donc, c'est une montre qui est hyper importante pour moi parce que c'est ce qui a commencé à me… Enfin, c'est là où j'ai commencé à porter des montres tous les jours. Enfin, à porter une montre, en l'occurrence, tous les jours. Où j'ai commencé à comprendre ce que c'était une montre. Tu vois, tu as des sous-cadrans dessus, etc. Alors, ça reste une Festina, effectivement. Mais ce n'est pas juste une trois aiguilles. Donc, tu commences à comprendre un peu plus ce que peut être un garde-temps. Et donc, c'était ma première montre. Et en plus, c'était un cadeau de ma maman. Donc, je l'ai encore, tu vois. Alors, j'ai changé de bracelet depuis… Petit natto, là, sympa. Celui-là, il en a vu plein. D'ailleurs, je l'ai acheté à Adrien de Bark & Jack. Ah d'accord. Voilà. Ce natto. Et il fait des super natto, d'ailleurs, impressionnant. Voilà. Parce que celui-là, il en a vu toutes les couleurs. Parce qu'à la base, il n'est pas sur la Festina. C'est juste que je l'ai mis pour le tournage. Parce qu'à la base, il vient sur ma C1000 quand je suis en expédition. D'accord. Oui, parce qu'on va l'expliquer. Tu as une C1000 au poignet de OW. Exactement. Ça se dit Olek & Weiss. Olek & Weiss. Olek & Weiss. OW, on va dire, c'est plus facile. Ça marche. C'est une marque des années 50. Tout à fait. 56. 56, oui, exactement. Et d'ailleurs, qui est disponible chez Aurel depuis peu. Oui. Et ils sont en train de pas mal développer. Toi, d'ailleurs, tu développes aussi une montre avec eux. Oui. Tout à fait. Bon, on va y venir. D'abord, on va commencer par ta montre de cœur, celle qui t'a lancé un petit peu dans la passion de l'horlogerie. Exactement. Alors déjà, ce qui est important, et ça, encore une fois, c'est que mon avis personnel, mais les gens qui se moquent des montres que vous achetez, ne les écoutez pas de manière générale. Vous portez ce que vous aimez. Le reste, ce n'est pas important. Et effectivement, si vous commencez avec une Festina, avec peu importe, on s'en fout, même une Daniel Wellington et tout. Tu vois, j'en parle beaucoup avec les gens du milieu de la montre, mais vraiment les vrais acteurs, les patrons de marques, des trucs comme ça, qui te disent que Daniel Wellington a été le plus grand cadeau de l'histoire de la montre depuis la crise du quartz. Daniel Wellington est celui qui a relancé l'industrie de la montre. Et donc, y compris les marques suisses centenaires, remercie Daniel Wellington parce que tu as énormément de gens qui ont commencé en achetant une Daniel Wellington parce que c'était un peu à la mode et qu'il avait vu sur Instagram et tout. Les montres sont catastrophiques au niveau du rapport qualité. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un enfer et c'est un escroc monumental, Daniel Wellington. Enfin, le patron de Daniel Wellington, parce qu'il ne s'appelle pas Daniel Wellington, mais en plus, c'est un escroc fondamental. Mais il a quand même relancé l'industrie de la montre, vraiment. Et il y a des gens qui ont acheté Daniel Wellington et qui ont commencé petit à petit à s'intéresser. Et après, ils ont glissé vers une Tissot en découvrant ce qu'était un mouvement automatique ou vers une Hamilton, enfin vers des trucs plus entrées de gamme. Et petit à petit, c'est des gens qui finissent par acheter des Oméga. On ne va pas se mentir, personne ne démarre par Rolex ou Oméga de toute façon. Exactement, à moins que tes parents soient déjà riches. Et en plus, qu'ils soient très investis dans le milieu ou avec une Patek Philippe, parce que comme il le dit si bien, Patek Philippe, on ne l'achète pas pour soi, on la garde pour la génération suivante. L'idée, c'est normalement, tu commences avec une montre bas de gamme, entre guillemets, avec un mouvement Quartz, etc. Tu ne commences pas avec une automatique. Déjà, tu ne sais même pas ce que c'est la différence. Tu ne sais même pas que ça existe des montres automatiques. Au début, tu veux une montre. Et si elle donne l'heure et qu'elle est jolie, après le reste, c'est un peu du luxe. Exactement. Déjà, quand tu commences, tu ne comprends pas comment quelqu'un peut mettre 400 balles dans une montre. Oui, déjà. Avant même de parler de 10 000. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas non plus pourquoi mettre aussi cher. Oui, alors qu'une swatch à 20 balles, ça marche très bien. Ça marche très bien, donne l'heure. Au début, tu es un peu comme ça. En plus, elle est plus jolie parce que l'autre, je n'aime pas trop la Rolex. Exactement. Mais c'est important, je pense. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai gardé parce que c'est une montre qui est importante pour moi. En plus, c'est un cadeau. En plus de ma mère, on ne jette pas les cadeaux de ses parents. Exactement. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que je regarde le guichet qui est en général le guichet dateur. Et là, en fait, c'est le guichet mois. Oui. C'est marrant parce que c'est une montre un peu calendrier, c'est ça ? C'est bon calendrier. Exactement. Elle est 24 heures. Et a priori, le guichet à 12 heures, en fait, on a le jour du mois. C'est ça. Et en fait, le mois change sur le guichet qui est en général… Le guichet de date. Le guichet de date. Oui, c'est ça. Original. Donc, tu vois, il y a une petite complication intéressante. Tout à fait. Et puis, elle a de la gueule, tu te montres. Moi, je l'aime bien. Enfin, tu vois, je ne vais pas être objectif sur ce modèle parce que c'est un modèle qui représente quelque chose pour moi. Mais globalement, c'est un truc qui me plaît. On a tous ce truc un peu. Oui, oui. Il y a bien des gens qui achètent des montres pleines de diamants chez Richard Miller. Oui, déjà. Mais tu sais, Festina, quelque part, elle a un peu sa légitimité parce que c'est une marque suisse qui existe depuis plus d'un siècle. En 1905, il me semble, un truc comme ça. Enfin, au début du 20e siècle. Bon, après, c'est un peu dérivé. Il y a une glissade. Il y a une petite glissade. Mais à la base, c'est une marque… Comme chez Bulova ou des marques comme ça aussi, qui ont été des marques hyper importantes dans l'industrie de la montre. Exactement. Et qu'on glissait. Enfin, Bulova, d'ailleurs, moi, ça me fend le cœur. Ils ont fait quelques-unes des montres outils les plus influentes de l'histoire de la montre. Et puis, maintenant, ils vendent des trucs. Ça fait peur. C'est dur à regarder. Il y en a qui veulent survivre comme ils peuvent. Il faut une mauvaise stratégie. Racheter par Citizen et le groupe Citizen, des fois… Il y a des bonnes idées chez Citizen, mais pas toujours. Il y a des bonnes idées, mais des fois, ils glissent un peu quand même. Excellent. Déjà, premier début plutôt sympa. Oui, oui. J'ai vu pire. C'est correct. Oui, oui, c'est correct. Après, ce qui est bien, c'est que tu as investi en France. Alors, je ne l'ai pas acheté. Tu ne l'as pas acheté. C'est la marque qui me l'a offerte. D'accord. C'est pour ça qu'elle est là, parce qu'il y a plusieurs raisons. C'est mon premier partenariat montre et c'est ma première montre automatique. D'accord. Donc, la Bristol Clubmaster… Voilà. Donc, je découvre la montre automatique avec celle-ci. C'est au moment où j'ai commencé à vraiment creuser le sujet, en fait, des montres. Et en fait, j'ai eu un échange avec Bristol qui voulait… qui était en train, à cette époque-là, donc je ne sais pas, ça doit être 2019, quelque chose comme ça. Ils étaient en train d'équiper des… ils essayaient d'équiper des aventuriers. Ils essayaient de se créer une légitimité. En fait, il y a beaucoup de marques qui ont une histoire dans le monde de l'exploration, de l'aventure et tout. Et l'horlogerie et l'exploration, c'est très lié. Ah oui. Et en fait, il y a des marques un peu plus jeunes qui essayent de se créer une légitimité. On parlait de Charlie Paris tout à l'heure, par exemple. Et qui arrivent ou non. Et en fait, Bristol, à cette période, a voulu se créer une légitimité là-dedans. Et par exemple, ils avaient équipé une team d'explorateurs qui faisaient un trip en Arctique avec exactement ce modèle. Et donc, ils m'avaient proposé, moi aussi, de m'en envoyer une pour que je la teste dans différentes conditions, etc. Et en fait, je pense que c'est une jolie montre. C'est des montres qui sont à 500 balles, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça. Elles sont équipées de quoi ? D'un Miota ou un Seiko ? C'est un Seiko NH35, je crois qu'il y a dedans. Problème, alors je pense que rapport qualité-prix, je pense qu'il est correct et que c'est une jolie montre, donc un peu originale et tout. Donc globalement, je pense qu'il y a plein de gens qui y trouveront leur compte. Ce n'est pas des montres suffisantes pour l'aventure. Ce n'est pas un Saphir dessus. C'est du Plexi et le Plexi, ça raye. Oui, il y en a déjà un petit peu. Et je ne l'ai pas beaucoup porté. Ça raye, c'est infernal. Et il y a un moment donné où ça devient plus lisible en fait et ça perd de son intérêt quand même. Le mouvement n'est pas régulé, il n'est pas réglé si tu veux. Du coup, le mouvement n'est vraiment pas précis. Vraiment, vraiment pas précis. Et ça en aventure, ce n'est pas possible. Ils emboîtent ça où en Chine ? Je ne sais même pas. Parce qu'il est marqué Swiss Design, donc c'est un Suisse qui a la designée. Oui, sauf que c'est une marque française. C'est une marque française. Ils mettent du japonais et c'est peut-être assemblé en Chine. Voilà, c'est ça. Donc on ne sait pas trop. Après, encore une fois, ce n'est pas des mauvaises montres et ce n'est pas du tout pour cracher dessus, mais ce n'était pas une montre suffisante pour mon mode de vie. Pecter pas le cahier des charges que tu t'imposes à toi. Donc, j'ai coupé court au partenariat. Voilà, je l'ai porté dans deux, trois trucs. En plus, pas trop méchants, tu vois. Oui, bien sûr. C'était juste des petits tests. J'ai fait un peu de montagne, de haute montagne avec, etc. Notamment un barbecue à 3000 mètres d'altitude. Ça, c'est génial. C'est incroyable. Oui, montre sympa. Je pense qu'elle montre une jolie montre. Je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. C'est une montre de plongée, double couronne. Exactement. Pareil, la couronne, la lunette intérieure est quand même assez sensible. Donc, pour mesurer des tons de plongée, ce n'est pas suffisant non plus. Il n'y a pas de cran, on ne peut pas le resserrer. Exactement. Mais c'est plus de l'esthétique que vraiment de l'instrument parce que c'est vrai que c'est quand même risqué. Voilà. C'est très risqué. C'est de l'esthétique. Elle est jolie. Maintenant, ce n'est pas une tool watch. Elle essaye de dégager une ADN de tool watch. Ce n'en est pas une. Même au niveau du Super Luminova, ce n'est vraiment pas fou. En fait, le Super Luminova est très joli, la façon dont ils l'ont disposé. Par exemple, tu vois, les index, les 15 et tout, sont plein de Super Luminova. Donc, c'est très joli. Une fois que vous êtes à l'intérieur, dans le noir, mais ça dure très peu de temps. Donc, ce n'est pas viable non plus à long terme. Mais encore une fois, tout est joli sur cette montre. C'était plutôt intéressant. Et puis bon, après test, ça ne suffisait pas. C'est ça. Il y avait des idées intéressantes, mais ils n'allaient pas jusqu'au bout des choses. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise montre. Je pense que pour le prix, justement, on parlait tout à l'heure des portes d'entrée vers les automatiques, etc. Ça peut faire partie des portes d'entrée vers les automatiques qui sont intéressantes si la précision, etc. Ce n'est pas un truc non plus que vous regardez. Oui, bien sûr. En général, on a un iPhone. Mais quand tu pars en aventure, des fois, ton iPhone, forcément, il ne passe pas. Il fait trop froid. Il fait trop froid. Il fait trop froid. Tu n'as plus de batterie parce que le froid et les batteries, c'est assez terrible. Il y a plein de problématiques qui peuvent arriver sur l'électronique. C'est pour ça qu'on a besoin d'une montre en aventure. En fait, c'est comme les plongeurs. Si vous voulez, aujourd'hui, on aime bien dire qu'une montre, ça ne sert à rien, même aux plongeurs, parce qu'ils ont des ordinateurs de plongée incroyables et tout, ce qui est vrai fondamentalement. Maintenant, n'importe quel plongeur part toujours avec une montre de plongée au poignet parce que c'est toujours une sécurité. En fait, vous avez vraiment confiance en votre montre. Tout ce qui est électronique et tout, ça peut vraiment claquer. C'est pour ça que certains corps de métier ont encore des montres. Je pense aussi aux médecins, aux infirmières, aux pompiers, aux ambulanciers, aux gendarmes. Je pense à tous ces gens. C'est pour ça que les montres existent encore parce qu'il y a des moments où le seul outil qui fonctionne encore sur toi ou le seul outil auquel tu as accès, c'est une montre. Quand tu travailles en hôpital ou dans les secours, normalement, tu n'es pas censé avoir ton portable sur toi. Donc, si tu veux l'heure ou si tu veux chronométrer des respirations, des contractions pour une grossesse, des trucs comme ça, si tu n'as pas ta montre, c'est quasiment obligatoire dans ces métiers-là aussi. Et en aventure, il n'y a même pas le début d'un débat. Aucun explorateur, aucun aventurier ne part sans montre. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est un mauvais aventurier ou quelqu'un qui n'a pas compris. C'est comme partir sans couteau en vrai. Je fais souvent le rapprochement, mais ce serait comme partir sans couteau ou sans trousse de secours. Trousse de secours, tu te dis, je n'en aurais peut-être pas besoin. Ça fait partie des éléments indispensables pour l'aventure. Clairement. Ça fait partie du top 3 même. C'est-à-dire que si vous partez en aventure, la montre peut servir à se repérer, à s'orienter, ce qui est quand même assez important si vous êtes perdu au milieu de nulle part. Elle va vous servir à vous donner un repère temporel qui est extrêmement important parce que vous devez savoir combien de temps vous vous dépensez en termes d'énergie par jour pour savoir combien de calories vous devez ingurgiter, quand est-ce qu'il faut faire des pauses. Et ça, parce que quand on est par exemple dans une expédition polaire, vous partez le matin… En fait, tout est timé dans une expédition polaire parce que vous partez avec une poulka, donc un traîneau. Derrière vous, une luge qui est remplie de vos affaires. Et en fait, le poids est hyper important évidemment parce que tu vas l'attirer ad vitam aeternam. Parce que ça dure longtemps. Ça peut durer longtemps, effectivement. Ce n'est pas un truc qui va durer 3 jours. Sur 3 jours, ce n'est pas trop grave. Sur 3 jours, ce n'est pas grave. Mais effectivement, quand tu pars par exemple pour une expédition en Antarctique et que tu pars pour 50 jours, tu vas avoir ce traîneau pendant 50 jours derrière toi. Donc, le poids est vraiment optimisé. C'est-à-dire des fois, on en arrive à enlever les cartons sur les sachets de thé pour économiser un gramme, à couper les étiquettes sur les fringues et tout. Tu vois, on est là. Parce que mis bout à bout, un kilo, c'est un kilo. Et en fait, on calcule les calories et la bouffe, etc. en fonction du meilleur rapport calories-poids. On va calculer le carburant nécessaire à faire fondre la neige pour mettre dans la bouffe lyophilisée. Donc, il faut être très carré sur ce qu'on prévoit comme temps et ce qu'on prévoit comme vivre. Et en fait, la montre, c'est ce qui vous permet de dire bon, je pars à telle heure le matin, je m'arrête à telle heure le soir parce que si j'ai fait 12 heures, par exemple, de ski aujourd'hui, normalement, j'ai fait telle distance. Je sais qu'il faut que je fasse une pause toutes les 2 heures, une pause de 10 minutes pour ne pas perdre de temps et pour ne pas me refroidir. Mais en même temps, il faut que je fasse une pause parce qu'il faut que je recharge les batteries parce que c'est exigeant des expéditions polaires, parce qu'il faut manger 6000 calories par jour. Donc, c'est pour ça que la montre a une importance primordiale. C'est un instrument de survie. Mais tu peux avoir ton iPhone avec toi et tu as un GPS. Aujourd'hui, on a énormément de matériel moderne, attention. Mais quand tu fais moins 40, ce n'est pas une bonne idée de sortir ton iPhone ni ton GPS. Les cristaux liquides gel et tout, ce n'est pas viable. Ça m'est arrivé d'avoir mon GPS avec les cristaux liquides gel et tout. C'est pour ça aussi qu'on part avec des cartes et des boussoles. Parce qu'il y a des endroits dans le monde où l'électronique, ça ne sert plus en fait. Donc, les instruments primaires, la montre, les cartes. Exactement. Et c'est des trucs qui fonctionnent en fait. Des trucs, tu sais, qui ne peuvent pas te lâcher. Oui, c'est ça. La montre, si elle est faite pour ce genre de conditions encore une fois, tu sais qu'elle ne te lâchera pas. Alors, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir déjà avec OW, les montres mécaniques. C'est très intéressant. Ils se développent en plus. Ils prennent conseil auprès de toi justement pour améliorer un petit peu leur cahier des charges. Et puis, proposer vraiment des montres typées pour l'aventure parce que c'est bien beau dans nos vies modernes d'avoir une montre d'aventurier. On adore les montres, donc ce n'est pas dérangeant. Mais vraiment, eux, ils veulent la produire en tant qu'instrument réel. Ah oui. Vraiment instrument réel. Et à partir de quelles montres accessibles, on peut arriver déjà à se dire que sa montre, elle est légitime pour une aventure. J'échoque. J'échoque. Tous les jours. Ce n'est pas une légende. Moi, quand les gens me demandent, ce sera toujours j'échoque. Le rapport qualité prix est imbattable. Oui. La limitation, c'est le froid extrême. Moi, j'ai eu des problèmes à partir de moins 30. Parce que j'ai marché 3000 km en hiver à travers le Canada avec celle-là. C'était il y a 3 ans ? C'était 2019. 2019. Oui, il y a un peu trop. C'était avant le Covid. Avant le Covid. Oui, avant le C-World. C'est ça. Et c'était, honnêtement, une montre exceptionnelle. C'est une Rangeman, ce modèle. C'est une édition spéciale de la Rangeman, du coup, en verre militaire. Exceptionnelle. Honnêtement, je pourrais en faire l'éloge pendant une heure. Le rapport qualité prix est dingue. Je l'avais payé 80 balles, je crois. Parce que je l'avais eu en promo. En plus, elle coûte un peu plus cher quand même. Ça doit être quelque chose comme 150 euros, peut-être, max. Mais alors là, en plus, celle-là, elle a le triple sensor. Donc, altimètre, température, boussole, baromètre. Je vois qu'il y a un truc multiband intérieur, une fréquence radio. C'est un truc de fou, cette montre. C'est incroyable. Et vraiment, montre solaire aussi, important. Ah oui, solaire, oui. Donc, ça peut tenir longtemps. Ça peut tenir longtemps, effectivement. Surtout qu'en aventure, on porte la montre à l'extérieur des vêtements. Triple sensor, ça sert à quoi, en fait ? En fait, c'est ce qui fait le baromètre, le truc et tout, l'altimètre, tout ça. Elle capte ce qu'il y a autour d'elle, en fait. La pression et tout. On peut savoir si ça va flotter, si ça va… C'est franchement… C'est génial. Ouais, ouais, ça fait le taf. Alors, il faut le recalibrer régulièrement. Parce que malheureusement, dans nos vies modernes, il y a plein de trucs qui les dérèglent, les champs biénétiques, le micro-ondes et compagnie. Mais globalement, c'est quand même une montre exceptionnelle, surtout pour le prix. Ouais, à partir de moins 30, elle merde. Et effectivement, on les porte à l'extérieur des vêtements parce qu'en fait, quand il fait moins 30, moins 40, l'idée, c'est de ne pas laisser de peau à l'air libre. Ça brûle rien. Donc, on met la montre à l'extérieur parce que sinon, on devrait lever la manche pour voir l'heure et on évite de lever la manche. Donc, on les met à l'extérieur, les montre. Et ouais, moi, à partir de moins 30, elle a commencé à merder un peu. Surtout l'affichage à moins 30 qui s'est figé. Ouais, c'est des cristaux liquides. Ouais, effectivement. Donc, en fait, c'est le seul défaut pour une montre d'aventure, en tout cas pour du grand froid. Oui. Par contre, c'est pour le grand froid parce qu'elle est suffisante dans absolument toutes les autres situations sans exception. D'accord. C'est génial. Il y a… Je crois que c'est 200 mètres de résistance à l'eau si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est très suffisant dans beaucoup d'environnements. En tout cas, c'est créé dessus. Voilà. Parce que j'ai fait beaucoup d'aventures dans des milieux hakeux avec cette montre. Beaucoup de kayaks. Énormément de kayaks. Ça, c'est pareil. C'est extrêmement exigeant pour une montre. Les chocs. Les chocs. Et puis la flotte. Les chocs, la flotte. Enfin, c'est des trucs qui sont vraiment exigeants. Enfin, je lui en ai fait vivre de toutes les couleurs, honnêtement, à cette montre. Et je l'avais quand j'étais ambulancier d'ailleurs. Donc, quand j'étais ambulancier d'urgence, j'avais cette montre au poignet. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je parlais de l'importance des montres aussi pour les… Oui, pour les métiers de secours, etc. Pour les secouristes et les professionnels de santé, tout ça. Parce que vraiment, pour l'avoir vécu, je sais à quel point c'est indispensable d'avoir une montre. Et elle m'a rendu des services incroyables. J'ai des supers souvenirs aussi avec cette montre. Enfin, des souvenirs super, enfin au moins uniques à défaut d'être super. Je me suis retrouvé notamment un jour, pendant ma traversée du Canada, j'étais vraiment au Manitoba. Donc, pour ceux qui situent, vous voyez un peu à quel point c'est le trou du cul du monde. Et pour ceux qui ne situent pas, si vous ne le situez pas, c'est que c'est le trou du cul du monde. Voilà. C'est un peu l'Alaska… Le Manitoba, c'est la creuse, mais du Canada. Il y a le Canada. Voilà. Donc déjà, le Canada, c'est pas mal. Voilà. Mais c'est l'équivalent de la creuse au Canada. Donc, je vous laisse méditer là, cogiter. Là-dessus, c'est bien violent. En fait, j'étais dans une forêt et j'avais une grosse partie à faire d'un coup parce que je devais aller d'un point A au point B pour me ravitailler. Je ne pouvais pas prendre trop au point A parce que je surchargeais mon sac et du coup, j'aurais été trop lourd. J'avais 84 kilomètres, je crois, il me semble. 84 kilomètres entre le point A et le point B. Donc, soit je le découpais en trois parties et je faisais quelque chose de raisonnable, on va dire, une trentaine de kilomètres par jour pendant trois jours, ce qui était raisonnable. Soit je le découpais en deux parties, donc 42 et 42, soit je le faisais en une partie. Et en gros, si je le faisais en une partie, je me chargeais beaucoup moins. Et si je le faisais en deux parties, je me chargeais un peu plus. Et en trois parties, je me chargeais beaucoup plus. Donc, c'était un choix un peu complexe. Et je m'étais dit, je le fais en une partie, tant pis. Donc, j'étais un peu plus de mi-chemin, je devais être à 50-60 kilomètres déjà. Et j'étais 3-4 heures du matin. Et en fait, j'étais au milieu d'une forêt. Et je sens une présence à côté de moi. Et je tourne la tête et en fait, ma frontale éclaire la lisière de la forêt. Et je vois plein de petites billes qui brillent. Le Bigfoot ? Non, oui. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable, mais il n'a pas vu le Bigfoot. J'aurais été une star. J'ai cassé le suspense. Ça aurait été fou. C'était pas le Bigfoot. Spoiler, c'était pas le Bigfoot. En fait, c'était plein de petites billes. Et donc, je me dis, bon, alors il y a deux solutions. Soit c'est des coyotes, soit c'est des loups. Vu la région dans laquelle j'étais, parce que j'étais suivi par des coyotes depuis quelques jours. Ok, super. Rassurant. Donc, je savais que c'était soit des coyotes. Surtout, les coyotes, c'est méchant. Voilà. Et donc, je priais pour que ce soit des loups. Parce que, honnêtement, c'était moins pire des deux, de loin. Ok, d'accord. Et ce qu'on appelle, c'est le choléra, je choisis le choléra. C'est pas agressif. Un loup, honnêtement. Globalement, si ça n'a pas très faim, un loup, ou que ça ne se sent pas vraiment en danger, c'est plus curieux comme animal qu'autre chose. D'accord. Et sinon, c'est une organisation pour l'attaquer, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Là, il faut vraiment qu'ils aient la dalle. Alors que le coyote, lui, il pourrait y aller… Le coyote, il va juste attaquer. C'est méchant, le coyote. Ça va te niaquer le mollet, ça va se casser, tu vois. C'est vraiment con, quoi. Je connais un mec qui s'est fait arracher le mollet dans la même région, justement, deux semaines avant que ce soir-là, justement. C'est pour ça que je voulais vraiment pas que ce soit des coyotes. Oh, tu m'étonnes. Et en fait, c'était des loups. Et du coup, j'avais une hache pour couper du bois et un grand couteau d'aventure. En fait, je les ai pris, je les ai mis au-dessus de ma tête, j'ai couru vers les loups en hurlant, ce qui vaut mieux prévenir. Il faut être proactif dans ces situations. Tu m'étonnes, oui. Dans ces situations, voilà. Donc, ils se sont barrés, mais ils ne se sont pas barrés très loin. Et puis, tu vois, ils restaient et ils me suivaient en fait après le reste de la nuit quand j'avançais. Et en fait, vous pouvez avoir le lever du soleil sur les G-Shock Rangeman. Et donc, j'avais mis le lever du soleil et donc, je savais qu'ils restaient, je te dirais une connerie, mais une heure à peu près. Et en fait, j'ai passé une heure à regarder vraiment ma G-Shock d'un œil, à regarder les loups de l'autre et à marcher à moitié à l'envers. Pour justement, en attendant avec impatience que le soleil se lève, parce que je savais que c'est le soleil libérateur. Parce que là, il faisait nuit, je ne les voyais pas. S'il y en a un qui m'attaquait dans le dos, je ne le voyais pas venir. Enfin, c'était assez terrible. Et donc, le soleil s'est levé. C'est le plus beau lever de soleil de ma vie, vraiment. J'en ai pris une photo qui n'est pas très belle, tu vois la photo. Mais quand je la vois, je me sens bien. Vraiment, je me sens en pleine chaleur. C'était incroyable. Et en fait, du coup, je me rappelle vraiment de regarder ma G-Shock et voir les secondes défiler sur ma G-Shock. Parce que c'était ce qui me rapprochait petit à petit de potentiellement un moment un peu plus apaisé. Bien sûr, tu m'étonnes. Et que ça allait me calmer. Donc, ça t'a rapproché encore plus. Le lien émotionnel avec cette montre a été renforcé. C'est ça. C'est un outil, mais tu crées quand même du lien avec. Je ne suis pas hyper matérialiste en plus, mais tu te retrouves à créer du lien avec un objet émotionnel qui est assez… C'est étrange, mais… Assez incroyable. C'est incroyable, mais en même temps, c'est logique. Tu me diras quelque part. Mais c'est tellement indispensable pour un aventurier. Là, on s'en rend compte à travers tes anecdotes. Je crois peut-être un mois avant ça, j'avais eu une nuit très compliquée où il avait fait moins 52. Donc, il avait fait vraiment froid. Et donc, j'ai eu… Tu n'étais pas à l'hôtel. Non, j'étais dans ma tente. Il faut préciser quand même. J'étais dans ma tente et j'ai eu un petit début d'hypothermie, on va dire. Je me sentais un peu partir. Il ne fallait pas que je m'endorme, je le savais. Du coup, pareil, j'ai joué avec les fonctionnalités de ma montre et avec la lumière et les secondes qui passaient quasiment toute la nuit pour essayer de me concentrer sur quelque chose et ne pas laisser mon esprit divaguer. Parce qu'avec ton expérience d'ambulancier, tu t'es dit « si je m'endors, je ne me réveille pas ». Et je sais qu'il n'y a rien de plus concret que le temps qui passe. Donc, je savais que mon esprit se concentrait sur quelque chose de très concret là, de voir le temps qui passe et de calculer combien de temps il me restait jusqu'au lever du soleil. En fait, il fallait que mon esprit soit occupé à faire un truc. Peut-être que tu as sauvé la vie peut-être aussi. De toute façon, souvent dans des détails comme ça, ça ne tient à rien. Quand tu es dans des conditions aussi extrêmes, des fois, ça ne tient vraiment à rien. Mike Horn en parle très bien d'ailleurs parce qu'on parlait de Mike Horn dans ses bouquins, notamment en Antarctique où il a failli se laisser justement avec la fatigue et l'hypothermie, il a failli se laisser aller. Il s'est allongé, il s'est protégé du vent, il s'est allongé à l'ombre de sa poulka et il a commencé à se laisser partir. Il s'est raccroché parce qu'il se rappelait que sa femme était morte il n'y a pas longtemps et que ses filles avaient besoin de lui. C'est fort. Il y a besoin de… des fois, ce sont des petits trucs qui te raccrochent un peu parce qu'il y a des moments où tu n'as plus envie, tu es fatigué. Je pense qu'on arrive à un tel degré d'épuisement que… Ton corps t'envoie des signaux et il te dit que si tu t'endors, ça ira mieux. Ça le fait beaucoup. En fait, ça ira mieux mais pour très longtemps. Ouais, et c'est ça le truc. C'est pas bon. C'est là où il faut être capable de faire le distinguo mais ce n'est pas toujours facile. Moi, par exemple, je vais partir bientôt en aventure avec Pepito. Ouais. Mais c'est une aventure de deux semaines comme ça et je vais partir faire le GR20. Qu'est-ce que tu me conseilles comme montre ? Une G-Shock. Une G-Shock. Toujours. Si je me gamelle dans les caillasses… Ouais, la G-Shock. Comme dirait Nico Léonard, God Tier Watch. C'est vraiment… Le rapport qualité-prix est assez… Je ne sais même pas comment l'expliquer en fait. C'est assez effrayant ce qu'ils ont réussi à créer pour le prix parce que ça existe nulle part ailleurs en fait. C'est vrai. Et quartz ou pas. En plus, c'est des montres à complications. Quartz ou pas. Oui, bien sûr. Mais complication quand même. Ça, c'est une montre, je ne sais pas, elle doit avoir 30 fonctions. C'est hallucinant. Après, arriver à faire une montre mécanique avec des fonctions… Ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Déjà, juste avec un altimètre. C'est comme ça. Vacheron Constantin en a fait une et elle coûte 36 000 €. Voilà, c'est ça. C'est débile. Ils ont mis une masse oscillante en or rose. Ça me rend fou. C'est une montre pour faire l'Everest et ils ont mis une masse oscillante en or rose avec une gravure de l'Everest. C'est pour les aventuriers un peu richeux. Un peu richeux, oui. Un peu beaucoup. Des gens qui ne feront pas l'Everest. Non, jamais. Exactement. Ou ils iront prendre une G-Shock. Ou ils iront prendre une G-Shock, effectivement. Ils laisseront au coffre. Mais c'est effrayant d'avoir… Je trouve que le marché actuel de la montre d'aventure et le marketing autour de la montre d'aventure est assez… Des fois, c'est un peu abusé. C'est assez effrayant, oui. Rolex a sorti une Explorer 1 Biton avec de l'or. Oui, oui. Donc, est-ce que… Et il y a des gens encore qui me disaient « Si l'Explorer 1, c'est une montre d'aventure… » Oui, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, du coup, comme preuve. Et du coup, là… Ils ont mis de l'or sur une montre d'aventure, du coup. Pareil, vous en faites ce que vous voulez, mais… C'est pour les aventuriers du canapé. Oui, c'est pour les aventuriers. Et puis, les aventuriers qui sont tellement riches qu'ils ont envie de flexer même au camp 3 de l'Everest. Enfin, je comprends. Il y a un truc qui m'échappe, moi, avec… En tout cas, pour eux, s'ils veulent faire l'Everest, à la limite, tu peux leur conseiller de partir avec le Rolex. Donc, au poignet gauche et au poignet droit, ils mettent une G-Shock. Voilà, ils mettent une G-Shock. Après, l'Everest, il fait trop froid au sommet pour la G-Shock. Ça, c'est sûr. Bon, mais voilà. Ce serait utile, alors. Il fait trop froid pour 95% des montres à quartz, de toute façon. Peut-être bretling avec les quartz thermorégulés qui s'en sortiraient bien. Mais globalement, les montres mécaniques, c'est dans ces endroits-là où ça commence à faire vraiment sens d'avoir une montre mécanique. Surtout une montre mécanique avec un mouvement qui a reçu une huile spéciale. Oui, bien sûr. Parce que tu as des huiles qui gèlent à une certaine température. C'est ça. Et en fait, tu as des huiles qui sont faites pour ne pas geler de moins 90. C'est ce qu'ils avaient fait sur la Concordia. Du coup, ils ont mis des gels spéciaux pour qu'à moins 70, le mouvement… En tout cas, ça a été testé jusqu'à moins 70. C'est ça. C'est le tour d'heure, il est parti, il faisait moins 50. Oui, il est descendu en moins 40, je crois, Mathieu. Moins 40, oui. Oui. Et en fait, la Concordia, effectivement, pareil, ils ont mis du fer doux pour qu'elle soit amagnétique parce que le magnétisme au pôle est beaucoup plus important que dans les endroits normaux sur le reste de la planète. Donc, pareil, c'est un des cahiers… C'est ce que tu peux avoir comme cahier des charges pour les montres polaires. C'est ce qu'a fait ZRC aussi avec la North Adventure de Alban Michon qui est une montre exceptionnelle, magnifique. Pareil, amagnétique, huile spéciale aussi, etc. Et c'est ce qu'on est en train de… ce qu'on a dans le cahier des charges pour ma montre chez OW aussi. D'accord, qui est en cours de développement. Qui est en cours de développement. L'idée, c'est de dire… Enfin, de toute façon… Avoir la montre d'Aventurier Ultime. Moi, je vais en faire la tout what ultime. Et le cahier des charges, c'est ce que je te disais en off. OW a pris le cahier des charges qui est effrayant, honnêtement, ce que je leur demande. Et leur première réaction, ça a été de se dire « Ah, c'est fun. On va s'amuser à développer ce monde parce que là, c'est fun en fait. Là, il y a du challenge. » Et ils étaient trop contents, eux, de participer à ça, tu vois. Alors que je pense qu'il y avait trois quarts des marques, ils auraient dit « Ça, c'est pas vraiment nécessaire. C'est un peu… » Ouais, parce qu'ils ont un qui va partir. C'est un peu du gimmick. Donc là, ils se disaient « Ah ouais, c'est intéressant de… » Parce qu'ils font déjà des montres outils qui sont quand même très sérieuses. De dire « On va faire un truc encore plus sérieux. » Enfin, c'est… Alors que, honnêtement, les montres outils OW… Bah déjà, moi, celle-là, la C1000, je l'ai portée dans déjà pas mal d'expéditions polaires. Elle est chouette. Rien qu'en la regardant déjà, tu sens que c'est solide. Ouais, ouais, ouais. Et c'est incroyable. Ouais, ouais. Elle est au top. Elle est… Alors, je ne la porte pas sur le bracelet acier quand je suis en expé. Je la porte soit sur le nato, soit sur les petits bracelets caoutchouc… D'accord. Avec les petites règles, les petites tables de mesure, l'alphabet morse, etc. Ça, c'est excellent, ça. On pourra en parler, ça. Ouais. C'est très très fort ce qu'on fait. On va passer, si tu veux, à OW, enfin déjà à la C1000. On peut en parler. On va parler après des bracelets que tu as pu développer avec OW. Pour parler. Tout à fait. Et après, pour toi, la montre idéale, peut-être celle que tu vas… J'espère. J'espère. En tout cas… Ce serait bien que ce soit celle-là. Elle va prendre, normalement, toutes les caractéristiques de la montre idéale. Non, pour moi, ouais. D'accord. Normalement, je coche toutes les cases de ce qui est important pour moi. Ce que toi, tu as besoin. Voilà. D'accord. Moi, tu vois, de lever le pied. Ils m'ont dit qu'il te faut quoi. D'accord. Il te faut quoi. Il te faut quoi. Du coup, on te met juste un truc, on te met juste un truc, on te met juste un truc. Ah oui, mais alors du coup, la magnétisme, ok. Mais est-ce que tu ne préfères pas que ce soit plutôt l'étanchéité ? Non, c'est… Tu veux quoi ? Ah ouais, c'est… On met en place ce qu'il te faut, tu vois. Ça va leur coûter un R&D, là. Mais ils sont chauds. Leurs montres sont déjà tellement dingues, honnêtement. Ils ont l'expérience. Il y a plein de trucs que je n'ai pas besoin d'améliorer sur leur montre, tu vois. D'accord. Il y a beaucoup même d'éléments que je n'ai pas besoin d'améliorer. On va juste renforcer la magnétisme, ce genre de trucs, tu vois, changer l'huile. Mais encore une fois, celle-là, je l'ai déjà utilisée à moins 40 et… Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, je me dis qu'est-ce que vraiment… Mais bon, allez, allons-y. Pourquoi pas puisqu'on y est. Mais tu vois des trucs… Par exemple, pareil, les points cardinaux sur la lunette, tout ça, ils le font déjà. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont déjà de la tool watch bien vénère, de la vraie tool watch. Ils l'ont déjà, quoi. Ça, c'est un bon teasing. On va voir vraiment la montre d'aventurier idéale bientôt. On va déjà parler de la C1000. J'en ai déjà parlé dans une vidéo chez Aurel parce que maintenant, ça y est, la boutique, ils sont revendeurs de OW. Ils ont des montres, elles sont superbes. J'étais vraiment agréablement surpris. En termes de design, on reprend un peu les codes des années 50. Quand on regarde les anciennes, c'est quasiment du copier-coller, du très inspiré. En fait, je pense qu'ils ont fait du néo-rétro, on va dire. Oui. Mais ils ont vachement modernisé, je trouve, moi, sur certains aspects. Tout à fait. Leur design et évidemment, les matériaux utilisés. Ah oui, ça n'a plus rien à voir maintenant. C'est incroyable ce qu'ils font. Voilà. Mais effectivement, ils ont une grosse histoire. Oui, c'est légitime de pomper sur ce qu'ils ont fait. Exactement. C'est tout à fait légitime. Oui. Alors, ce n'est pas pour taper sur certaines marques, micro-marques, qu'on apprécie, je pense notamment à Baltique. Ils font des très jolies montres, Baltique. Il n'y a rien à dire. Mais effectivement, ils font des montres néo-rétro. Mais inspirées de d'autres choses qui ont existé, bien sûr. Mais ils n'ont pas d'histoire. Mais alors, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. La micro-marque n'a pas d'histoire. Enfin, la marque réussit très bien ce qu'elle entreprend. Ils arrivent à taper juste à chaque nouveau modèle qu'ils sortent. Donc, vraiment, ce n'est pas une critique de la marque parce que chapeau à eux. Mais effectivement, ils n'ont pas d'histoire. Donc, ils ont fait un truc un peu néo-rétro. Tu vois, moi, c'est pour ça que Charlie de Paris, par exemple, avec la Concordia, ils ont fait un truc qui leur appartient. Tu vois, ce n'est pas un hommage aux années 60 ou quoi. Non, c'est une montre d'aventure. Et ils ont développé. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu, enfin que j'ai lancé ma chaîne. On en parlait tout à l'heure. Parce que j'ai regardé une émission dont tu es avec Joao. Oui, tout à fait. Et tu parlais justement de l'importance aussi, comme on fait là, des montres dans les expéditions, dans les aventures, etc. Et justement, tu avais parlé de Mathieu Torder qui était un poteau à toi, qui est aventurier également et qui a développé un partenariat avec Charlie. Oui, mais il a fait le cahier des charges. Il a fait carrément le cahier des charges pour partir en Antarctique. Et pareil, ils ont fait une montre. Alors là, en rapport qualité-prix, c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait aussi. Parce que c'était un mouvement suisse dedans. Oui, c'était l'État. Au début, c'était un État. C'était un État au début. C'était le 28-24 pour la première édition. Voilà. Plus, je crois, c'est 300 mètres de résistance à l'eau. Oui. Amagnétique. Pareil, huile spécifique et tout. Enfin, ils ont fait un… Oui, résiste moins à 70. Et elle coûtait moins de 1000 balles, quoi. Oui, c'est ça. Elle coûte toujours moins de 1000 balles. Oui, elle coûte toujours moins de 1000 balles. Souvent, on la trouve à 795 ou 895. Ça dépend des moments. Après, je ne sais pas s'ils n'ont pas… Par contre, sur les huiles et tout, je crois que c'était juste sur la première série, les premières ventes limitées où il y avait les huiles utilisées dans celle de Mathieu. Alors, en tout cas… Pareil pour la magnétisme et tout. Je crois que là, ils sont revenus à une montre de plongée plus traditionnelle entre guillemets. Alors, peut-être qu'ils ont réduit un petit peu au niveau des huiles, mais je… Non, ce n'était pas possible de tenir à 900 balles. L'huile, pour un mouvement, ça coûte une fortune. Et l'huile… En fait, on ne peut pas l'acheter à la goutte. Donc, il faut acheter des petites bouteilles si vous voulez. Oui, c'est ça. Et donc, les huiles très spécifiques en plus, les huiles polaires, etc., ça coûte une fortune d'acheter une bouteille. Et donc, vous mettez une goutte par mouvement. Donc, vous vous retrouvez souvent, à part les très grandes manufactures, avec des bouteilles sur les bras en fait. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les trois quarts des marques de montre-outils sont très frileuses à utiliser des huiles spéciales. Bien sûr. Effectivement, ils ont réussi un coup de mètre, Charlie, et ils ont vraiment créé leurs trucs. Baltic, par exemple, encore une fois, moi je trouve très belles les montres et bravo à eux parce qu'ils réussissent tout. Et c'est une des micro-marques qui est les plus célèbres aujourd'hui dans le monde de l'horlogerie et dans le monde, pas qu'en France. Donc, bravo à eux. Mais effectivement, ils rendent hommage à une époque qu'ils n'ont pas connue, si tu veux. Alors que O.W. avec leurs montres qui ont un look un peu rétro, vraiment, ils rendent hommage à une époque que O.W. a connue, puisque O.W. a fait partie des pionniers des montres de plongée. Du coup, ils sont nés en 1956. Et c'est la première montre à l'époque de plongée étanche à 1000 mètres. C'était la Caribbean 1000, qui a été faite en partenariat avec le fabricant de boîtiers Yenny. Donc, c'était un boîtier monobloc. C'était infâme pour les mecs à changer de mouvement et tout. C'était horrible. Donc, c'est pour ça que celle-là a un format un peu plus moderne maintenant. Oui, bien sûr. La technologie a évolué, mais il faut commencer. Et voilà, c'était le seul moyen à l'époque de faire une montre étanche à 1000 mètres. Ils avaient fait l'ocean graph après avec les tables de plongée, de décompression et tout sur la lunette, qui était une montre sublime. Et la nouvelle version est magnifique aussi. Et en fait, ils ont vachement évolué dans le monde de la montre outil suisse. C'était une des montres préférées des G.I. au Vietnam. O.W. a eu une renommée incroyable pendant cette période-là. Et puis, après, ils se sont un peu pétés la gueule, la crise du quartz, tout ça. Oui, bien sûr. Sauf que la marque n'a jamais mis la clé sous la porte, contrairement à d'autres marques historiques de la plongée, type Doxa, par exemple. Ce genre de marque. Toujours résisté. O.W. Ou même Breitling. Breitling s'est pété la gueule d'ailleurs à une époque. Plein de gens ne le savent pas ça. Mais Breitling s'est pété la gueule et a revendu tous les brevets, etc. Et O.W. a fait partie avec Zine. Donc Zine, marque allemande de montre outil aussi exceptionnelle. Zine et O.W. a racheté à l'époque les brevets, etc. à Breitling. Donc, il y a des navi-timers qui sont… alors pas estampillés O.W. mais estampillés aviation, qui était une sous-branche de O.W. Il y a des navi-timers. Enfin, c'est des navi-timers aviation. C'est ça. C'est intéressant cette histoire, ce que tu es en train de dire. C'est justement Edouard de Parle en montre qui en a parlé justement. Vous pouvez écouter son podcast sur la navi-timers. Je ne sais plus, c'était il y a plusieurs semaines qui s'est passé. Et justement, il parlait de tout l'historique. Donc, hyper intéressant de la navi-timers et justement de ce passage-là. Ce petit passage de l'histoire où Breitling a fait faillite quoi. C'est ça. Et donc, il y a eu des navi-timers pas estampillés O.W. mais qui étaient O.W. Donc, ça a été vraiment un acteur important du monde de la montre. Et ils n'ont jamais mis la clé sous la porte. Ils ont toujours résisté. Ils n'ont jamais fait de montre à quartz. Ils n'ont sorti que des modèles mécaniques. Et la marque a été rachetée en 2016 ou 2017. Je ne sais plus exactement. Par un gars qui était collectionneur de la marque et distributeur de la marque. En fait, il a racheté la marque parce qu'il voyait que ça périclittait. Et il voulait la redynamiser vraiment. Et en fait, je pense qu'il a réussi son coup, moi. Parce que là, ça fait peu de temps qu'il a relancé finalement. Là, la nouvelle itération d'O.W. c'est une jeune marque. Et en fait, il est en train de rattraper tout le retard qu'avait pris O.W. pendant 20 ans. Tout à fait. C'est très bien. Des litiges. On collabore pour développer des montres. Et ils me demandent mon retour d'expérience sur ce qu'est une bonne montre et ce qui devrait changer sur cette montre. Par exemple, on a collaboré un peu pour l'améliorer sur 2-3 points, même si elle était déjà quasi parfaite honnêtement. Pareil sur les bracelets et tout. On collabore surtout. Moi, je suis un fan de montres. Donc, c'est un honneur pour moi de collaborer avec une marque comme ça. Et je le fais avec plaisir. Et eux, ils m'écoutent. Donc, ça se passe hyper bien sur les échanges qu'on a. C'est hyper positif. Et je les ai testées leurs montres et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Bristol. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont envoyé des montres gratuitement que ça m'empêche de dire que ça ne suffisait pas. Et O.W., pour les avoir testées vraiment dans des conditions en Laponie, Oswald-Bard, etc., ça marche. Après, on n'est pas non plus sur les mêmes tarifs qu'une G-Shock ou qu'une G-Shock. On n'est pas sur les mêmes tarifs. Attention. Là, on est à combien pour les 7000 ? Alors, je crois qu'elle a 1700 euros. Oui, il me semble que c'est ça. On est entre 1700 et 1800. Je dirais que ça doit être quelque chose comme ça. Je me souviens… Le bracelet est fou. Le bracelet grain de riz, mais revisité, plus agressif. Ça fait chêne. Oui, c'est ça. En fait, il l'a usiné dans un seul bloc. Donc, ce n'est pas un grain de riz, c'est un bloc de métal. Avant que ça pète, ton bras sera branché. Ça ne pète jamais. Et puis, il est hyper confortable. En plus. Vraiment parce que du coup, c'est quand même l'effet grain de riz, donc très confortable, mais en solitude. C'est vraiment le type de montre que j'adore. Les montres comme ça, pré-pour l'expédition, on va dire. C'est ça. Légitime, on va dire. C'est ça. Oui, oui. Là, pour le coup… Tout le watch par excellence. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai… sur le positionnement marché, je pense qu'il y a Zine qui est à peu près dans le même segment. C'est vrai. Pour moi, il n'y a pas de… à moins de 2000 euros, on va dire. Oui, dans cette gamme-là… Parce que je crois qu'OW, ils montrent jusqu'à 2500 avec leur nouveau chronographe, le Navicron. Chronographe, 500 mètres de résistance à l'eau. Ils vendent un truc… ça n'a aucun sens d'être un truc aussi violent. Et là, ils ont sorti, ils ont annoncé il y a deux jours, trois jours, la 8001, montre à bracelet intégré, qui est la suite de la 8000 qui était sortie dans les années 70. Et montre à bracelet intégré, mais OW. Donc, hyper robuste, hyper agressive. Ils sont dans la violence, les mecs. Oui, vraiment. C'est vraiment ça. C'est leur idée. Elle a été dessinée pour ça, en fait. C'est ce qu'il m'a dit. Le patron, il m'a dit qu'on l'a dessinée violente sur le poignet. D'accord. Ils assument totalement. C'est le côté… les montres à bracelet intégrés, à l'époque de Genta et tout, ça a été vendu comme des montres outils. Oui. Et des montres de sport. C'est le début de la Sports Watch de luxe. Oui, c'est ça. Bon, écoute, une Royal Oak ou une Nautilus, ce n'est pas une Sports Watch. Je suis désolé de casser vos rêves, mais là, on est très, très loin. Pareil pour les plus modernes. Une PRX, par exemple, chez Tissot, ce n'est pas des montres de sport. Non, c'est l'aspect qui est sportif un peu. Exactement, mais ce n'est pas des montres de sport. Sportique chic. D'ailleurs, c'est exactement ce que m'a dit Edouard. Moi, c'est sportif pour fragile. Voilà, c'est sportif chic. Et là, ils ont sorti une montre bracelet intégrée, 300 mètres de résistance à l'eau, mouvement COSC dedans et hyper robuste, boîtier brossé, etc. Donc, pareil, c'est encore dans leur ADN de dire, on fait une montre à bracelet intégrée, parce qu'on en a déjà fait une dans les années 70. C'était en 73 précisément, parce que c'est pour les 50 ans qu'ils ressortent une version. Et ils disent, par contre, là, on fait un truc, vous pouvez vraiment le porter en expédition. D'ailleurs, ils vont m'envoyer une pour que j'aille la tester en expédition, pour crédibiliser le propos. Bien sûr. Et c'est pareil pour la sémine, etc. Ce n'est pas juste du marketing. Ils ne vendent pas un truc en disant, regardez, c'est une montre d'aventure. Ils me l'envoient, je l'atteste et je peux attester justement de dire que c'est des vrais montres d'aventure. Et puis, tu n'hésiteras pas. Et puis, je n'hésiterai pas exactement à le dire, que ce soit à eux ou aux gens de manière générale, si je me sens floué ou s'il y a quelque chose qui se passe mal. Mais effectivement, pareil, le Navicron, qui est un chrono automatique, Valjoux, 500 mètres de résistance à l'eau et qui coûte 2500 balles. Hyper bien fini, tout ça. Et je pense qu'effectivement, à part Zine, dans cette gamme de prix… Il y en a peut-être, mais moi, je ne connais pas. Peut-être Mouleux Glassut, avec la SAR et tout. Peut-être que c'est à peu près la même… ça doit être 2000, je pense, une SAR chez Mouleux Glassut. Donc, il y a 2-3 marques comme ça aujourd'hui qui existent dans le paysage pour moi, encore une fois, à moins de 2000 balles qui sortent des trucs aussi exceptionnels… Mais c'est toujours des Allemands, du coup ? Allemands ou Suisses ? En fait, OW, c'est Zurich, oui, c'est ça. C'est Suisse. Donc, c'est Allemands ou Suisses, effectivement. Parce qu'après, encore une fois, l'ADN de Toolwatch, là, je ne parle pas du rapport qualité-pris de la montre avec le mouvement manufacture ou quoi, ce n'est pas du tout de ça dont je parle. Il parle vraiment d'une marque qui va sortir une Toolwatch pure et dure, qui fonctionne bien et qui reste dans un tarif quand même relativement contenu. Alors, même si encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui ne comprendront pas que tu mettes 400 balles dans une montre déjà. Oui, bien sûr. Alors, on a déjà des gens avertis quand même. Voilà. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est une communauté qui comprend un peu. Mais ils montrent à moins de 2000 balles déjà qu'il y a 1000 mètres de résistance à l'eau, qui est Swiss Made à 90% plus, parce que normalement, c'est 60% pour avoir l'appellation Swiss Made. Eux, ils sont à plus de 90%. Enfin, tu vois, c'est des marques qui ne rigolent pas, qui sont intransigeants avec la qualité de ce qui sort. Ils régulent les mouvements. Moi, celle-là, quand elle arrivait, elle était à plus une seconde. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Ça fait trois ans que je l'ai. Je ne l'ai jamais fait réviser. Elle a pris des chocs dans tous les sens. Je crois que je suis à moins 4 au dernier test. On respecte le COSC en plus emboîté, parce que le COSC, ce n'est pas emboîté. Le COSC, ce n'est pas emboîté en plus, exactement. Donc là, ils sont plus limite métas que COSC. Oui, c'est ça. Et effectivement, c'est assez impressionnant. Et je n'ai pas eu de montre spéciale. Ils m'ont envoyé une C1000 de série, tu vois. Alors, justement, elle a quoi comme spécificité cette montre ? Alors, elle est très résistante apparemment. Elle a les 1000 mètres de résistance à l'eau. Et ça, c'est un point… Je sais qu'il y a des gens qui disent, ça ne sert à rien parce que tu ne vas jamais à 1000 mètres. Alors déjà, 1000 mètres, c'est 100 ATM. C'est deux trucs différents quand même. Tout à fait, oui. Ce serait 1000 mètres en étant statique. Mais elles sont testées pour pouvoir afficher 1000 mètres, les montres… Enfin, pour pouvoir afficher une profondeur, les montres sont testées 20% au-dessus de la profondeur affichée. Donc, celle-là, elle a été testée à 1200 mètres. D'accord. Par exemple. Et c'était la limite du laboratoire. Donc, elle peut aller plus haut, mais ils ne savent pas jusqu'à combien. Donc, il a certifié 1000. Donc, il a certifié 1000, exactement. Et ça, c'est hyper important pour une montre, une tool watch, la résistance à l'eau parce que ça en dit long sur la qualité de fabrication, si vous voulez. Parce que l'ennemi numéro un de la montre, c'est l'eau, clairement. Tout à fait. Donc, si on vous explique qu'il n'y a aucun monde dans lequel l'eau peut rentrer dans votre montre, c'est que votre montre, elle est en sécurité. Voilà. Parce que les montres étanches à 200 mètres, par exemple, vous n'êtes pas garanti qu'avec beaucoup de pression, pour x ou y raison, vous passez sous une cascade, je n'en sais rien. Oui, bien sûr. Bon, on ne sait pas. Là, au moins, vous êtes sûr et certain. Donc, déjà, c'est correct. C'est assez rassurant. Surtout quand on part en aventure, quand on a une montre… Il faut être sûr. Il faut être sûr. C'est un ETA 28-24-2 dedans. D'accord. Alors, ils ont changé parce que ETA ne vend plus de mouvement… Oui, c'est ça. Ils avaient des stocks certainement encore il y a quelques années. Exactement, c'est ça. Ils ont épuisé leurs stocks parce que ETA ne vend plus, enfin ETA, pardon, ne vend plus. Et puis, ils gardent pour le groupe Swatch. Donc, ils gardent tout en interne. Donc, ETA ne vend plus. Donc, en gros, c'était soit Célita, soit Soprod. Ils n'ont pas été chez Célita parce qu'ils trouvaient que Célita prenait la direction d'ETA, justement, dans ce sens-là. C'est-à-dire, production de masse et commençaient à choisir un peu à qui ils vendaient. Et donc, en fait, ils sont allés chez Soprod pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a des débats sur Soprod. Mais en fait, eux, ils les font retester et réguler leurs mouvements, quoi qu'il arrive, dans un labo indépendant, dans le Jura suisse. Et surtout, ils sont en discussion avec Soprod et ils ne prennent que les mouvements plus-plus. Tu vois, les top-grade comme il y a chez ETA, ils prennent ça chez Soprod. Et en fait, même, ils redéveloppent des mouvements avec eux, etc. D'accord. Donc, en fait, ça a été un partenariat main dans la main. Donc, ils font, par exemple, des Soprod cost, maintenant, des trucs comme ça, qu'ils vont emboîter. Ou des Soprod où ils prennent des Soprod qui ont été testés de façon beaucoup plus poussée sur les chocs. D'accord. C'est un truc qui les intéresse. Et en fait, les Soprod, effectivement, alors, ça dépend. Il y a plein de modèles chez Soprod. Oui, bien sûr. Pour la base, c'est P024. Voilà, c'est ça. Mais il y a certains modèles qui ont été testés beaucoup plus violemment que les ETA ou les SELITA au choc. D'accord. Donc ça, les gens ne le savent pas forcément parce que Soprod ne fait pas beaucoup de marketing là-dessus. Mais ils sont très appliqués là-dessus, sur le choc. Et du coup, c'est hyper important pour une Tool Watch. Oui, bien sûr. Donc, ça fait partie. Et puis, pareil, pour les futures montres sur les mouvements à magnétiques, etc. Soprod bosse vachement là-dessus. Ça, c'est bien. Et même sur les problèmes qu'il y a eu, comme OW emboîte, mais avant d'emboîter, re-régule, re-vérifie, régule en cinq positions, etc. Au final, ils n'ont jamais eu de retour. Parce que moi, je lui ai demandé. Je lui ai dit, du coup, vous n'avez pas eu de problème avec Soprod sur les retours. Et en fait, comme ils ne laissent rien passer, en fait, tout est revérifié par un indépendant. À l'achaut de la fond ou je ne sais plus. Oui, l'achaut de fond. L'achaut de fond, voilà. Et en fait, c'est vrai que Charlie utilise pour leur Concordia, la dernière itération, c'est avec justement le P024 de Soprod. Et moi, je suis à 0 seconde en 15 jours. Non, mais voilà. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu d'autres témoignages quand même. J'ai eu des retours. Tout le monde est content de l'impression. J'en ai eu un qui m'a dit, moi, je suis à plus 8 ou moins 8, un truc comme ça, ce qui est déjà pas mal. Ils ne garantissent pas. Moi, j'ai eu de la chance. C'est quand même dans des critères. Enfin, il y a beaucoup de marques qui sont très loin de ça. Ah, mais ils respectent les critères qui donnent. Ils respectent les critères. Plus 8 ou moins 8, c'est quand même… C'est très bien. C'est très bon. Les gens qui se plaignent de ça n'ont jamais acheté une Vostok, apparemment ? A priori, oui. Ou certaines Saïko. Oui, ou certaines Saïko. Parce que moi, par exemple, la Briston, on est très loin de ça. Et même quand je l'ai reçue, on était déjà très loin de ça. C'est du 30 secondes, des fois. Et Vostok, on est à plus de… Eux, Vostok garantit 60. Ah oui. Une minute par jour. 60, c'est leur excellence. Donc, non. Je pense qu'effectivement, il y a eu des soucis avec Soprod et tout. Je sais que OW a fait le pas d'aller chez Soprod. C'était pas… Encore une fois, ils sont vraiment attentifs à ce qui se passe dans leurs montres. De toute façon, les marques comme ça, si vous voulez, peuvent pas se permettre de griller leur image de marque. C'est ça. Juste du jour au lendemain, comme ça. Alors que justement, OW, il n'y a pas forcément grand monde qui connaît, mais les gens qui connaissent sont tous unanimes sur le fait que c'est des montres sérieuses et des montres robustes et fiables. S'ils grillent ça, ils grillent leur clientèle. Donc, ce serait débile pour eux de… C'est sûr. Ce serait un risque inutile. C'est quand même un très bon indicateur, je trouve, parce que de se dire qu'une marque comme OW investit chez Soprod, c'est rassurant pour ceux qui achètent des montres avec les montres Soprod à l'intérieur. Quand je vois des Soprod, je sais que mon avis a changé. Pour en avoir parlé justement avec les mecs de OW et même avec des mecs de Soprod, je me rends compte que Soprod essaie de développer un truc un peu différent. Et encore une fois, ils ont vraiment une gamme de mouvements qui sont dédiés aux montres outils où là vraiment on teste les chocs et tout. Et ça, ça intéresse beaucoup OW. C'est excellent. Donc, beaucoup plus que ETA ou CELITA. Et CELITA, ils ne voulaient pas non plus parce que maintenant, CELITA, c'est vrai que… Enfin, le positionnement marché est un peu particulier de CELITA. Il y a des grosses marques qui s'en servent, mais il y a aussi des micro-marques qui s'en servent, etc. Donc, OW ne veut pas être vue comme une micro-marque non plus qui est légitime. Ce n'est pas une micro-marque, OW. C'est une marque historique. Une petite marque de base, mais c'est historique. C'est une marque indépendante. Exactement. C'est des indépendants. Alors, pas du tout dans la même proportion, mais au même type qu'ORIS par exemple. Oui. Là, c'est des marques suisses indépendantes qui essayent de survivre dans… Alors, ORIS en sort très, très bien, mais qui essayent de survivre dans ce monde un peu impitoyable des grands groupes. C'est ça. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident pour eux. Mais du coup, maintenant, ils sont chez Soprod et honnêtement, pour l'instant… Donc, c'est le sérieux qui vont les sauver. Soprod, apparemment, c'est une bonne… c'est un bon fabricant de calibre. Écoute, on verra. Moi, je vais en tester là deux, des deux calibres Soprod différents, pour voir justement sur le terrain exactement ce qu'il en est. Donc, on va très vite voir. C'est pour ça que OW m'envoie aussi des montres. C'est pour ça, pour que j'y teste sur le terrain et qu'ils me disent « bon, du coup, on en pense quoi ? » C'est bien parce que ça va servir aussi à Français Bosch. Du coup, Français Bosch, maintenant, ils ont été rachetés par Soprod. Mais du coup, Français Bosch revient avec… En fait, c'est des Soprod, mais fabriqués en France. C'est une très bonne chose d'ailleurs. C'est une très bonne chose. Oui, c'est très bon pour l'industrie. J'espère que les Français vont commencer à investir là-dedans. Oui, ce serait bien. Ça serait top parce que là, vraiment, ça va vraiment se développer. Et puis, il y a un petit balutiment depuis quelques années sur la bande française quand même. Il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Leap essaye de redynamiser un peu tout ça. Yema essaye de revenir. Alors, Yema, il y a eu des… C'est en dents de scie, mais bon. Yema, il y a eu des moments compliqués ces dernières années. Là, ça a l'air positif. Là, ça y est, ils sont repartis. Il y a eu 2-3 ans un peu compliqués. Bon, ils ont sorti des mondes sur Kickstarter. Quand tu es une marque comme Yema, je ne comprends pas. Le positionnement… Tu préserves ta trésorerie peut-être ? Ce que ça envoie comme message est un peu étrange quand même. Mais ça marche. Mais tant mieux. Ils ont sorti 2-3 merdes aussi. Ils ont sorti des montres qui n'étaient quand même pas fiables du tout. Ça, c'est problématique pour les moches de marque. Voilà. Et pour en avoir parlé avec des revendeurs de montres qu'on connaît bien, qui m'ont expliqué que Yema, c'était les montres qui revenaient le plus. Les gens revenaient avec leurs montres en disant que les index se sont décollés en fait. Des trucs comme ça où je suis à moins de 2 minutes par jour. J'ai eu des retours comme ça. Voilà. Et donc, il y a eu un petit problème avec Yema, mais là, apparemment, ils reprennent… Ils ont compris. Ce qui est important, on peut faire des erreurs s'ils ont compris et qu'ils ne s'enferment pas dans un mauvais mou, c'est très bien. Baltique, pareil, qui fait rayonner la montre française à l'international. Tant mieux, c'est super. C'est vraiment une belle dynamique. Très belle dynamique. Il y a des trucs… Marchlab, encore une fois. Ah, Marchlab. Pareil, pas obligé d'aimer, mais… Voilà. Ils utilisent du suisse maintenant, ça y est. Voilà. Avec la joue pairée, maintenant, ils l'utilisent. Exactement. Ça, c'est très bien aussi. Donc, des montres très sérieuses aussi. Il y a des montres françaises, mais maintenant, quand même… Il y a une industrie de la montre en France, de toute façon. Tu connais Akron aussi ? Oui. Eux, leur nouvelle montre, ça va être avec du français Bosch. Pareil, j'ai vu… Moi, j'ai vu, même leur C02, je les spoil, c'est pas grave. Ils sont inspirés d'une historique de chez OW. Et c'est vraiment sympa. Ça ne m'étonne pas. Parce que justement, chez OW, si vous allez sur le site, vous avez les montres actuelles qui vendent. Et après, vous avez les histoires. En fait, justement, le nouveau patron a voulu mettre en avant l'histoire de OW, l'histoire d'aventure et de montres outils. Et en fait, si vous cliquez dans « Histoires » ou « Stories », voilà, vous avez les archives qui sont remises au goût du jour. Et en fait, vous avez plein d'anecdotes sur des montres OW qui ont plongé au pôle Nord, par exemple, dans les années 60, enfin des trucs comme ça. Et vous verrez aussi des modèles historiques. Et il y a des très beaux modèles. Ça va leur donner envie de craquer. C'est sûr. Il y a des très beaux modèles et il y a des très belles histoires qui se racontent autour d'OW avec des papiers à l'appui, des histoires d'un mec qui a hérité d'une montre de son père GI, OW, des trucs comme ça. C'est un scientifique de la NASA. Et en plus, c'était l'époque où c'était un ancien méchant allemand. Je ne sais plus quel mot on a le droit de dire ou pas de dire sur YouTube, mais les suiveurs du petit moustachu, là. Ouais. Mario Bros. Voilà, les suiveurs de Mario Bros. Ils ont été recrutés par la NASA, les scientifiques de cette époque-là, allemands, puisqu'ils étaient très performants au-delà d'être des enfoirés finis. Ils les ont recrutés à la NASA. Et il y a un des très célèbres scientifiques allemands de cette époque qui portait une OW justement, une Selectron Computer parce que c'est une des montres historiques d'OW. Et en fait, c'est un peu le même principe qu'une Navitimer. Ce n'est pas les mêmes indications dessus, mais si vous voulez, c'est des cadrans très complexes avec énormément d'infos qui tournent, etc. Et qui permettait de faire des calculs, en fait, avec sa montre. Des calculs très complexes. Et ça servait notamment à envoyer des fusées dans l'espace. Incroyable. Et il y a des mecs qui ont participé à envoyer des fusées dans l'espace qui avaient des OW au poignet. Il y a eu des astronautes qui avaient des OW au poignet. Alors, ils n'ont pas été dans l'espace avec, mais qui avaient des OW, des plongeurs ultra-célèbres qui ont eu des OW. Mais il y a eu beaucoup de modèles très importants chez OW. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des marques qui s'en inspirent. Parce qu'en plus, c'est une marque qui est vraiment en train d'être revitalisée depuis quelques années. Oui, en plus. Voilà. On commence un peu à la voir un peu plus, à en entendre un peu plus parler. C'est intéressant ce qui se passe autour de cette marque. Et puis, pareil, niveau rapport qualité-prix. Encore une fois, je cite Zine et Mouleux Glass 8 parce que pour moi, ces trois marques, elles sont assez uniques dans leur positionnement. Tout à fait. De dire, on sort des montres ultra sérieuses, des montres sans compromis. C'est ça. Les vrais montres aventuriers. Ils disent les no-nonsense. Les Ricains, ils disent vraiment aucun… Il n'y a rien qui… Tout a une utilité, tout a sa place sur ces montres. Zine le fait très bien. Mouleux Glass 8 le fait très bien. OW le fait très bien. Enfin, c'est cohérent, en plus, dans le positionnement produit. Donc, ça, cette montre-là, c'est donc la C1000. Donc, c'est une montre de plongée, en fait, au final. C'est une montre de plongée, oui. C'est une montre de plongée. C'est tout à fait une montre de plongée. C'est la plongeuse. C'est la plongeuse de chez eux. Tout à fait. Super étanche, très classe, robuste. Tout à fait. Fiable, a priori. Très fiable. Très précise. Très précise. Super Luminova de fou. Ah oui, en plus. Ils ont mis du grade A. Ah oui. Super Luminova de malade, vraiment. Génial. Les index en triangle, l'épaisseur des index, on peut te dire que la nuit, ça brille. Et c'est marrant parce que quand tu fais le test avec… parce que du coup, je les ai sortis pour faire le test Super Luminova, je n'avais jamais fait le test de toutes les montées. D'accord. Et en fait, tu vois la gradation parce qu'il y a du Super Luminova, l'air de rien sur la Festina. Ah ouais ? Donc, tu vois, c'est quand même… Pas mal. Alors, c'est très peu et ça brille très peu, mais il y en a. Il y en a quand même. Il y en a beaucoup là, mais il s'éteint très vite. D'accord. Et en fait, la OW, elle tient vraiment toute la nuit, largement. C'est-à-dire, moi, quand je suis en XP et que je suis toute la nuit dehors et qu'il y a du soleil ou des nuages, enfin peu importe, mais que je suis toute la nuit dehors, donc ma montre est exposée. Après, quand je suis dans ma tente, la nuit, je peux voir l'heure toute la nuit sans aucun problème. C'est génial. Voilà. Donc, ça, c'est un bon retour d'expérience parce que c'est vrai qu'on se dit l'utilité d'avoir une Super Luminova qui va durer des heures et des heures. Quand on fait une plongée sous-marine, même quand c'est plus sombre, en général, on a sa lampe. Vaginon, pas de chance, admettons la chauve-souris au niveau de la lampe. Voilà, c'est dommage. La lampe, elle tombe en panne. Bon, voilà. Au pire, si ça reste encore 20 minutes, le temps de remonter, mais tu as toujours une petite luminosité. Sauf si vraiment, c'est les plongeurs très pro qui vont descendre. Voilà, sauf si c'est vraiment les plongeurs à saturation et tout. Les mecs de la Comex, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, clairement. Mais en aventure, toi, ça t'a servi. En aventure, la Super Luminova me sert énormément. Effectivement, ça fait partie du cahier des charges d'ailleurs sur, pour moi, la montre d'aventure ultime. On va en parler de cette montre ultime qui va apparaître. Alors, ça ne sera que pour toi ou ça sera pour en vente ? Non, ce sera en vente. Alors, je sais qu'ils vont faire au moins une série limitée à 56. Chez OW, les séries limitées, c'est 56 en hommage à leur année de naissance, 1956. Donc, il y aura une série limitée à 56 exemplaires. Alors, l'idée, ça fait un moment qu'on n'en a pas reparlé puisque ça fait depuis 2020 qu'on en discute de ça. Là, ça fait un moment qu'on n'en a pas reparlé avec OW, mais l'idée, c'était si tu veux de vendre cette montre et qu'un pourcentage des profits de la vente me soit reversée pour financer mon expédition. D'accord. Donc, en fait, on fait participer aussi les gens à cette idée. Comme pour la Concordia. Voilà, exactement comme pour la Concordia. On fait participer les gens qui achètent la montre à l'expédition. C'est une façon de le remercier. Et puis, au retour, il y aura, je ne sais pas moi, le bouquin qui sera offert de l'expédition, tu vois, une conférence, des trucs comme ça. Excellent. Et l'idée, ça, c'est pareil, c'est une idée qu'on avait. Donc, il faudrait que je la recreuse. Je n'affirme rien. C'est vraiment des pistes qu'on avait. Ce serait d'en amener deux, potentiellement, montres avec moi. Donc, une que je porte au poignet et une que je garde dans mon paquetage. Et d'en vendre une aux enchères en rentrant. D'accord. En disant, cette montre est faite pour atteindre le pôle sud et celle-ci l'a vraiment. Elle l'a vraiment fait. Voilà. C'est un modèle qui a été au pôle sud avec photo à l'appui, avec un truc d'authentification, etc. Elle aura pris moins de choc que l'autre. Oui, voilà. Elle sera en très bon état. Celle-là a été au pôle sud. C'est une montre qui a vécu l'Antarctique pendant entre 40 et 50 jours. C'est une montre qui a vécu l'Antarctique, qui a vu l'Antarctique et qui a été au pôle sud. Génial. Oui. Donc, c'est amener le projet au goût. On vous vend des montres qui sont faites pour les pires conditions de la planète. Et d'ailleurs, on va vous le prouver parce qu'on va vous en vendre une de cette série-là, mais qui a vraiment été. Bon, accélérez les mecs parce que j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. En fait, j'ai dû repousser l'Antarctique à cause du Covid parce que l'Antarctique a été fermé aux visiteurs pendant le Covid pendant deux saisons. Donc, ça a été quand même assez terrible. Et cette année, je ne peux tout simplement pas à cause de mon emploi du temps. Voilà, tout simplement. Cette année, j'ai trop de projets sur Twitch et je ne peux pas me permettre de partir deux mois, tu vois. Donc, on mettra le lien d'ailleurs en description pour ta chaîne Twitch pour les gens qui sont intéressés pour aller voir. Donc, c'est en direct. Et puis, tu vas partir sur des petits expérations cette année. Oui, c'est ça. On fait des trucs sympas en direct. Que des trucs en extérieur, que des lives un peu survie, un peu aventure. On fait du feu. On construit des abris et tout. Moi, je suis chaud. C'est une spéciale montre. Oui. On teste 15 montres différentes dans des conditions horribles. C'est bien ça. C'est les marques qui vont être contentes. Tu m'étonnes. Bon, celle-là, c'est de la dôme. Ça, c'est vraiment de la merde. C'est pas mal. Ça, c'est correct, mais c'est trop cher. Parce que c'est souvent trop cher. Oui, c'est souvent trop cher. Oui, c'est souvent trop cher. Ouais. On va expliquer en tout cas ton cahier des charges. Tu les as aidés aussi à développer des bracelets. Donc, c'est bracelets silicone. Tout à fait. Donc, c'est les trois. C'est caoutchouc. C'est caoutchouc. C'est du caoutchouc naturel. C'est caoutchouc naturel. Qui sent la vanille. Les caoutchoucs, pour ceux qui savent, vous avez l'odeur déjà dans le nez. Les caoutchoucs italiens, les vrais caoutchoucs 100% naturels italiens sentent la vanille souvent. Normalement, quand je le sens, ils sentent la vanille et la transpiration. Et la transpiration. Ils sentent la vanille et le cul. Super. J'ai dit, tu l'as mis, ce truc-là. Franchement, c'est vrai que ça sent super bon. Ils sentent la vanille. Ils sont infusés à la vanille. En fait, c'est une des techniques pour reconnaître un vrai caoutchouc italien d'une contrefaçon. Parce que ça coûte cher d'infuser des bracelets à la vanille. Les contrefaçons ne le feraient pas. C'est ça. Mais c'est incroyable que ça sente encore. Ça fait combien de temps que tu les as, ces bracelets ? Je crois que celui-là, c'est le modèle test. C'est le prototype. Donc, ça doit faire deux ans que je l'ai peut-être. D'accord. Et ils sont encore… Et ceux-là sont en vente. Et ceux-là sont en vente, oui. Alors, je crois qu'ils sont en rupture de stock, là, actuellement. Mais ceux-là sont en vente. Et en fait, c'est des bracelets en caoutchouc sur lesquels vous avez plein d'infos. Donc, il y a des règles. Voilà. Donc, en centimètres et en inch. En centimètres et en inch. Tout à fait. En pouces. En pouces, voilà. Derrière, il y a l'alphabet Morse. Et il y a une table de conversion aussi. À savoir un pied égal 0,305 mètres, etc. Donc, ce n'est pas un gimmick parce que ça ne se voit pas en fait. Là, la caméra, par exemple, je pense que vous ne le voyez pas. Parce que c'est noir sur noir, c'est-à-dire que ce n'est pas une impression. C'est vraiment… Oui, c'est ça. C'est en relief. C'est en relief. Donc, si tu la portes au poignet, les gens ne remarquent pas du tout. Tout à fait. Vraiment le savoir. C'est vraiment un outil très personnel. La règle, le nombre de fois où je m'en suis servi, un truc de fou sur les cartes. Ah oui, tu peux même pour les cartes. Pour les échelles et tout. Un cinquante millièmes en échelles et tout. Mais le nombre de fois où je m'en suis servi, mais vraiment. Ah oui ? Ah oui. Sur les cartes, quand je suis en expédition, je m'en sers tous les soirs pour faire mes points à cartes. Tu sors ta bombe, tu fais ton point à carte. Exactement. En plus, elles sont bien droites. Donc, si tu as un stylo, tu peux… Exactement. Ah oui, non. C'est vraiment de la bombe. Et en fait, le patron d'OW avait l'idée de développer un truc comme ça. Mais il avait peur justement que ça ressemble à un gadget en fait. C'est ça. Il voulait un truc utile. Voilà. Il m'a dit « je pense vraiment qu'on peut en faire quelque chose ». Du coup, il m'a appelé en me disant parce qu'en général, ce n'est pas moi qui ai les idées. C'est-à-dire que le patron a une idée, il m'appelle pour savoir si c'est une idée qui est cohérente sur le terrain. C'est un peu comme ça qu'on conclète avec l'OW. D'accord. Parce que le patron d'OW, c'est un monstre. C'est une machine à idées. C'est une machine à idées. Il est trop fort. Il pense à des trucs… Justement, moi, je n'avais jamais pensé à un bracelet comme ça. C'est lui qui a pensé, qui m'appelle en me disant « est-ce que toi, par exemple, c'est un truc que tu utiliserais ? » Et il m'a dit « je t'en envoie un pour que tu me dises ce que tu en penses. Mais du coup, on met quoi dessus ? » Et donc, il a eu l'idée, l'étape de conversion, par exemple, les règles, etc. Et en fait, il avait plein d'idées. Et on a un peu fouillé pour savoir lesquelles on gardait. Il avait un doute sur l'alphabet Morse. Moi, je pense que c'est une idée de génie. D'accord. Alors, pourquoi ? Dans quel cadre tu pourrais utiliser ça ? Ah ben, tu vois, typiquement, tu te retrouves dans une base abandonnée, enfin une ancienne base militaire russe en Arctique. Oui. C'est arrivé déjà notamment à MyCorn. C'est arrivé à pas mal d'explorateurs qui partent surtout en Arctique. Il y a pas mal de bases abandonnées, etc. Oui. Il suffit que le seul contact que tu aies avec l'extérieur, ce soit encore ces vieux trucs en Morse ou quoi. Pareil, il faut savoir que les télégrammes, le Morse et tout, c'est international et ça fonctionne tout le temps. Enfin, je veux dire, ce n'est pas soumis à l'électronique, ce n'est pas soumis aux satellites, etc. D'accord. Avec la lumière, tu peux le faire. Exactement, tu peux le faire avec la lumière. Donc, s'il y a le moins de problèmes, en aviation par exemple, c'est un truc, le Morse, c'est quasiment obligatoire en fait. Donc, ça servira toujours. Pareil avec la lumière, tu es échoué sur une île, tu ne sais pas faire SOS. Là, tu as ton SOS. Voilà. C'est plein de petits détails comme ça. En fait, c'est un bracelet, dans l'idéal, tu ne préférerais pas avoir besoin de t'en servir parce que c'est un truc de survie. Mais le jour où tu en as besoin, tu es content de l'avoir. Le jour où tu en as besoin, tu es content de l'avoir. Et moi, je trouve que c'était très intelligent de faire ça parce qu'encore une fois, pour moi, ce n'est pas gadget à partir du moment où ce n'est pas écrit en blanc sur noir par exemple, où tout le monde le verrait. C'est ça, voilà. Et pourquoi c'est biseauté ? C'est toi qui as coupé ou à 45 degrés ? Non, c'est biseauté pour viser plus facilement les boucles. Tout simplement ? Voilà. D'accord. Ok, je me suis dit que c'est 45 degrés, ça trouille un truc. Non, c'est pour viser plus facilement les boucles. Ok. Mais ce n'est pas cool. Voilà, c'est des détails comme ça. C'est des détails qui… C'est que quand tu vises la boucle avec un truc qui fait la même taille que la boucle, des fois, tu en chies un peu. C'est ça. Et là, bam, ça rend direct. Tu ne perds pas de temps. Voilà, exactement. Donc, c'est des petits détails comme ça et qu'ils pensent beaucoup aux détails. Chez OW, c'est pour ça aussi que moi, ça me plaît de développer des trucs avec eux. Et ça, c'est leur nylon basique. D'accord. Fabriqué en Angleterre, nylon RAF. Donc, pareil. Alors, RAF, ça veut dire rien à faire. Rien à faire, exactement. Nylon, rien à faire. Nylon, rien à faire. C'est monstrueux comme nylon aussi. Ce n'est pas un ato, attention. C'est juste que c'est un bracelet d'un pan, mais ce n'est pas un ato. D'accord. C'est l'esprit un peu dans le tissu. Voilà, parce que le nato, on rajoute ça derrière. Le nato, c'est par rapport aux pompes surtout. Tout à fait. Si vous perdez une pompe, il en reste une deuxième. Mais c'est par contre du nylon. Enfin, la qualité, pareil. C'est du solide. Ouais. Là, c'est du très, très solide. Pareil, fabriqué en Angleterre par une entreprise qui est connue historiquement pour faire des natos pour l'armée, etc. Enfin, tu vois. En fait, ils s'entourent toujours au W de trucs très sérieux. Ça, pareil, c'est une manufacture en Italie, pareil, qui fait des bracelets pour les meilleures marques du monde. D'accord. En fait, ce n'est pas la demi-mesure. Jamais. Ils ont une idée, ils y vont jusqu'au bout et ils mettent une qualité. Jamais. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis très content de parler avec eux. Parce que déjà, ils écoutent les retours terrain. Ça les intéresse. Et en plus, quand ils font des trucs, ils les font jusqu'au bout. Et une montre d'aventure, tu as besoin qu'elle soit faite jusqu'au bout. Bon, on va pouvoir teaser maintenant ton cahier des charges pour cette nouvelle montre qui va sortir. Tu as le nom déjà ? J'ai le nom, mais je ne préfère pas le dire. On ne va pas le dire alors. Ok. Mais en tout cas, c'est en cours de développement. Donc toi, ton cahier des charges idéal, tu vas pouvoir le dire. On est déjà à plus d'une heure de vidéo. C'est du jamais vu. Ce n'est pas du tout un format YouTube limite. C'est presque un podcast en vidéo. Un format Twitch pour le coup. Un format Twitch, ouais, c'est ça. Sauf qu'on n'est pas en direct. Sauf qu'on n'est pas en direct. La base ? Alors déjà, étanche, strict minimum 300 mètres. D'accord. Pour moi, à partir de 300 mètres, tu as une montre outil. Ouais. En dessous, pour moi… C'est pas la peine. Voilà. D'ailleurs, Oris, qui est une marque que j'adore, mais qui a fait une dinguerie. Je digresse un peu. Promis, j'y reviens à la montre. C'est 100 mètres. Qui a sorti une Diver 65 avec Diver dans le nom, étanche à 100 mètres. C'est très énervant, ça. Parce qu'en fait, c'est le cahier des charges minimum qu'on demande. C'est 100 et à l'époque, c'était 100. C'est très énervant. Ils sont très hommages sur l'époque. C'est très énervant. C'est très énervant. C'est Diver dans le nom. La montre, elle ne peut pas servir à plonger. C'est terrible, je trouve. C'est un petit aparté. C'est pour les fragiles. Voilà. J'adore Oris pourtant. Et d'ailleurs, elle est magnifique, la Diver 65. C'est vrai. Au moins, c'est une montre de plongée. Il n'y a pas de débat. Donc, étanche minimum 300 mètres. Entre 500 et 1000, ça commence à être intéressant pour moi. Mais 300 mètres, c'est déjà bien. Et là, tu as demandé quoi pour la montre ? Minimum 500. Tu n'as pas dit « je veux ça », tu as dit minimum. Minimum 500, oui. Donc, ça sera au moins de 500. Parce qu'après, s'ils doivent faire, eux, un compromis par rapport à… Par exemple, je te dis une bêtise, mais s'ils font une cage de faraday pour que le mouvement soit à magnétique, ça va faire une montre un peu plus épaisse. Oui, ça sera un bloc. Donc, si effectivement, si je demande une montre à 1000 mètres, du coup, enfin tu vois, donc j'ai dit minimum 500. D'accord. Après, eux, s'ils estiment qu'ils peuvent quand même faire une montre étanche à 1000 mètres, allez louer. Ok, très bien. S'ils peuvent contenir… Parce qu'il faut que ce soit joli quand même. Voilà. Et puis, il faut que ce soit portable. C'est ça, voilà. C'est vrai que si c'est la montre comme ça, comme la Rolex là, que vous avez tous en tête avec son saphir haut comme ça qui avait servi… Dipsy. Non, l'idée, c'est qu'elle soit quand même portable et puis on veut la vendre. Bien sûr. Il faut que ce soit une montre de série qui ait de la gueule quand même. Donc, ça, c'est minimum 500 mètres. Étanche 500. Ça, c'est la… Amagnétique, parce que du coup, je serais à côté d'un pôle, donc amagnétique. C'est pas très compliqué à mettre en place une montre amagnétique. C'est par rapport aux métaux non ferons, etc. C'est ça, tu mets du fer doux dedans, en fait, autour du mouvement. Du fer doux simplement. C'est pas très compliqué, c'est juste que c'est une contrainte en plus. Voilà, il faut le faire. Voilà, il faut quand même le faire. Une lunette avec… Alors là, on est en train de voir, parce que j'ai plusieurs idées. C'est juste parce que moi, je donne un cahier des charges, mais il y a des trucs où ils peuvent me dire aussi, ce sera moche, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que c'est leur taf. Moi, c'est pas le mien. Je veux des points cardinaux, très important pour moi. Voilà, parce que tu perds ton GPS, peu importe ta boussole, pour x ou y a raison. Ta montre peut te servir à naviguer, donc hyper important pour moi. Alors, les points cardinaux, c'est-à-dire qu'ils sont placés comment ? C'est une lunette tournante ? Une lunette tournante bidirectionnelle. Bidirectionnelle, ok. Donc, tu vois nord, sud, est, ouest. Nord, sud, est, ouest. Et les degrés entrent. C'est vraiment en mode boussole. Voilà, mode boussole. J'aimerais dans l'absolu, mais ça encore une fois, avoir ce qu'on peut en faire, aussi la lunette d'une diver, parce que c'est très utile pour pronométrer les trucs. Donc ça, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre les deux indications ? Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est possible qu'elle soit hyper lisible. Ouais, c'est ça. Mais vraiment… Contrastée. Voilà, contrastée. Du premier coup d'œil, qu'elle soit hyper lisible, tant qu'à faire qu'elle ait les couleurs de ma marque. Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai un bleu particulier, 4BAAE3, voilà, sur les hexas. Donc, c'est le bleu de ma marque. Donc, tant qu'à faire qu'elle ait quand même des allants de ce bleu-là. Saphir bombé de ouf aussi. Saphir bombé, oui. Et puis, le même que celle-là, en fait. Je veux le même que celle-là. Tout simplement. Parce que celui-là, pour l'avoir testé, pour lui en avoir mis plein la tronche que je racontais en Laponie et tout. Indestructible. Voilà. Indestructible, ce Saphir. Donc, je veux absolument le même Saphir. C'est sûr et certain. Et c'est déjà pas mal. Et du Superluminova. Qui envoie quoi. Et en fait, juste avec ça, tu dis c'est bon, tu pars à l'aventure. Ah oui, oui, oui. Génial. Et puis, ah oui, mouvement, pardon. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas pensé au mouvement. Bon, ça sera un mouvement mécanique. Ce sera un mouvement, un COSC minimum. Plus c'est précis, mieux c'est quoi. Voilà. Donc, COSC, au final, avec tout ce que j'impose, ça devient un métas parce qu'amagnétique, les résistants aux chocs et tout, ça devient un métas ce truc. Testé, emboîté aussi parce que pareil, que la montre soit carrée quand elle part. Un petit peu comme le poinçon vipère pour l'observatoire de Besançon. Exactement, comme l'observatoire de Besançon. Exactement ça. Hyper important. Et évidemment, mouvement avec une huile spéciale résistante au froid. Bien sûr, pas que ça gèle. Voilà, je pense qu'on a la montre. Là, c'est la montre. Finalement, il n'y a pas 36 000 chocs au final. De toute façon, il y a des directions hyper claires à prendre. Et c'est pour ça, encore une fois, que de toute façon, bosser avec OW sur une montre comme ça, je gagne du temps parce qu'ils ont déjà des montres qui sont capables de l'Antarctique en vrai. C'est ça, ils ne partent pas d'une feuille blanche. En vrai, je partirais demain en Antarctique avec une C1000. Oui, c'était bon. Je suis sûr qu'elle tiendrait jusqu'au bout. En fait, ça va être une C1000++. Voilà, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a déjà ce qu'il faut dans la C1000 en fait. Donc, pour l'avoir testé encore une fois dans des conditions infâmes, que ce soit en Laponie, au Svalbard, je l'ai vraiment testé. Parce qu'elle a l'air comme de ta montre. Ouais, ouais, ouais. Tu l'as refait, non ? Non, non, non. J'ai juste changé l'insert de la lunette, je te dis, parce qu'il l'avait cassé. Il l'avait pété. Voilà. Et il avait cassé le pauvre… C'est de l'alu ? C'est ça ? Alors, ce n'est même pas l'insert en acier que j'avais changé. C'est celui-là qui était en saphir. Ah, d'accord. Ok, ouais. Et qui a cassé du coup sur l'impact. Parce que je pense qu'il a dû avoir vraiment un impact, vraiment une pointe du caillou pile dessus, tu vois. Ok, ouais. Non, mais même ça, ça se trouve, ils vont peut-être le développer, l'optimiser… Ça a été optimisé depuis… Ah, mais ça a été optimisé depuis… En fait, quand je suis tombé, quand je leur ai envoyé la photo, je lui ai dit, elle a pété, machin. En gros, ils ont pris le retour d'expérience et maintenant, elle n'est plus renforcée. D'accord. Alors, on le changeait bêtement, ils ont dit, bah non, on va faire mieux. Maintenant, ça n'arrive plus. Donc, j'ai la nouvelle itération. Effectivement, je suis retombé dessus depuis à de multiples reprises, en ski de fond, notamment, mais en descente. Enfin, voilà, j'ai eu pas mal de petites mésaventures depuis avec et elle est nickel, quoi. D'accord. Donc, c'est une montre. En plus, elle est élégante, quand même. Moi, j'aime beaucoup. Ça va se mentir. Même si ça fait un petit ploc, elle a de la présence. Elle doit faire plus de 15 mm avec le saphir, je pense. Le saphir est très bombé. Mais ça peut être une daily watch, c'est hyper lisible. Écoute, moi, c'est ma daily. En plus, voilà. De toute façon, je n'enlève jamais ma montre. Je fais partie de ces gens. Il doit y en avoir parmi vous. D'accord. Je me douche avec, je dors avec. Quand j'enlève ma montre, je me sens vraiment à poil pour le coup. D'accord. Je n'enlève jamais ma montre. Je fais partie de ces gens. D'accord. Oui, ça va. Je fais partie de ces gens. Je n'enlève jamais ma montre. Jamais. Maintenant, on en parle souvent sur le calibre. On en parle avec Édouard. On en parle tous, les amateurs de montre. De ce truc, du rapport que vous avez avec le mouvement automatique. De savoir que c'est vos mouvements, vos efforts qui rechargent votre montre, qui, du coup, elle vous aide. C'est un peu particulier comme échange que tu crées avec ton objet. C'est carrément un échange avec l'objet. Effectivement, quand tu es en expédition et que, par exemple, tu skies toute la journée, tu as tes mouvements de bâton, tu sais que tu serres à recharger ta montre et que, le soir, quand tu seras au repos, c'est elle qui prend le relais et qui tourne sans ton aide. Enfin, il y a ce qui n'existe pas avec le quartz. Bon, mais impeccable, excellent échange qui n'a pas duré très longtemps. Non, ça va. La vache, c'est incroyable. Dix minutes ? Dix minutes à une dizaine de minutes. Max, ne la montrez pas à l'heure. Bon, en tout cas, merci Dylan. Merci à toi. Pour ton superbe retour, pour ton teasing aussi des futurs mondes de chez OW. Enfin, voilà, on peut se faire plaisir. Si on a une dame d'aventurier, juste avec des G-Shock, accessible à tout le monde. Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça. On ne peut pas vous mettre 2000 balles dans une montre. Si vous voulez partir à l'aventure ou en randonnée ou faire du kayak, une G-Shock, ça suffit amplement. Après, si effectivement, vous voulez partir dans des montres un peu plus sérieuses, des montres suisses, des montres automatiques, c'est difficile d'aller faire mieux que d'autres et compagnons, je pense. Bon, super. Merci à toi. Si on veut te suivre, on va sur Twitch. Tu m'enverras les liens, on les mettra en description. Ne me suivez pas, ça me fait peur les gens qui me suivent. Il regarde toujours derrière lui, il est souvent des coyotes et des loups. Oui, c'est ça. Bon allez, à très bientôt. Salut tout le monde.